C'est moi et Bénédicte Fontès qui vont vous présenter cette fois-ci une expérimentation qu'on a essayé de suivre ensemble. Et donc du coup, on va vous présenter les premiers résultats de cette expérimentation qui ont été analysés avec l'aide de Nicolas Geoffroy et de Patrice Lazel qui sont aussi dans la salle. Donc là, on va passer justement sur combiner les différents facteurs d'efficacité. Plutôt sur le blé et notamment sur la septoriose du blé. Donc du coup, on a la même problématique qu'à Angers. On veut identifier les facteurs qui influencent sur l'efficacité des biostimulants ou des produits SDP, même si on a une petite idée déjà de ces facteurs. Et surtout, une fois qu'on les a identifiés, on veut les classer, les hiérarchiser pour savoir qu'il y a un effet de la variété, mais peut-être qu'il est très mineur par rapport à l'effet du stress hydrique. Et donc, j'ai besoin de comprendre et de classer ces effets-là. Et donc du coup, notre hypothèse de départ, c'est qu'il y avait probablement ce qu'on appelle des trade-off et des compromis à faire pour la plante entre sa croissance, notamment quand on la biostimule au niveau des racines pour augmenter sa croissance, et ses défenses, lorsque l'incite fortement à augmenter ses défenses, comme l'a montré Alexandre tout à l'heure. Donc on a mis en place une expérimentation démoniaque, et du coup, je remercie Aurélie Ducasse qui était là pour faire une expérience avec des milliers et des milliers de plantes pour faire des milliers et de milliers de facteurs, parce que ça ressemble à peu près à ça. Donc on suit des plantules sur six semaines. On a deux variétés. Et au semis, déjà, on commence, on va avoir deux lots de plantes, certaines qui reçoivent un biostimulant racinaire et d'autres pas. Ensuite, au bout d'à peu près trois semaines, on va avoir encore des partagés nos lots pour avoir des plantes qui reçoivent un produit stimulateur de défense des plantes ou pas. Ensuite, on va encore démultiplier nos lots de plantes pour en avoir qui vont recevoir une inoculation de septoieuse ou pas. Et ensuite, on remultiplie encore nos lots de plantes avec des lots de plantes qui vont recevoir un stress hydrique ou pas. Et pour que, vous voyez, on a six facteurs différents. Et en plus, on va faire différents variables, on va mesurer différents types de variables. Donc on va mesurer effectivement les symptômes, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse à la fin. Mais on va aussi regarder la biomasse racinaire. Et ce qu'on a fait ici aussi, c'est qu'on a regardé au cours du temps de l'infection, parce que c'est une maladie lente, donc on a le temps d'aller regarder nos échantillons. Et donc on a regardé l'expression des gènes de défense, comme vous l'a montré Alexandre. la biomasse du champignon lui-même, le statut azoté de la plante, la biomasse aérienne. Donc on voulait vraiment avoir un dispositif complet, comme nous demandent de le faire les statisticiens, quand on va les voir à l'avance. On regrette après qu'on voit la tête de la manip. Donc ça donne un dispositif un peu comme ça, où, encore une fois, on a nos six facteurs. Et du coup, moi, je ne suis pas très forte en stats, mais on m'avait appris la théorie en école d'agro. Et on m'avait dit qu'il faut faire un modèle, avec tous les facteurs réunis. Et du coup, j'ai essayé de vous écrire le modèle complet qu'on a si on prend tous mes facteurs réunis. Je ne suis pas sûre d'y être arrivé, j'ai dû me paumer en cours de route. Mais je me retrouve avec énormément, énormément de facteurs possibles. Parce que je veux étudier toutes les interactions possibles et imaginables. Les doubles, les triples, les quadruples. Je veux aller au bout du truc. Mais bon, je peux faire ça quand même. Enfin, je peux demander à Nicolas de le faire ça pour moi. Et par exemple, je vous ai mis un exemple ici. C'est un gène de défense. Et je n'ai regardé que le temps 4 pour ne pas vous mettre le facteur temps en plus. Donc, je n'ai mis que 5 des facteurs. Et donc, classiquement, je vais voir. Vous ne voyez peut-être pas très bien, mais j'ai des effets simples. Et donc, bonne nouvelle, l'inoque. C'est ce que vous voyez qui sort le bien là. Le fait d'avoir inoculé fait que ça a un effet important sur mes gènes de défense. Je suis rassurée en tant que pathologiste. Je vois aussi un effet de la variété. Ça aussi, bon, c'est ce qu'on dit depuis toujours. La variété, si vous changez de variété, les effets changent. Et j'ai même une interaction variété inoc. Mais après, j'ai tout un tas de petites autres interactions qui semblent significatives. Je ne sais pas si c'est très important, mais elles sont là. Bon, Bénédicte me dirait de vous signaler mes effets résiduels que les biologistes ne regardent jamais. Je n'ai pas choisi au hasard ce trait-là. Puisque finalement, je trouve que ce n'est pas mal, c'est correct. Je ne vous montrerai pas les autres. Mais j'incite les biologistes à regarder leurs effets résiduels quand même de temps à autre. Mais pas trop longtemps quand même. Donc là, on voit quand même ce qu'on retient. C'est que j'ai des effets résiduels qui sont non négligeables. C'est 24% de ma variance. Les effets simples, c'est 37%. Et finalement, les effets multiples, c'est quand même 39% de ma variance. Donc oui, il y a plein d'interactions entre mes différents facteurs. Et je suis bien obligée de les prendre en compte parce que c'est 39% de ma variance. Donc il faudrait quand même que je puisse les regarder. Et donc ça, c'était pour ce gène-là. Mais vous voyez qu'en moyenne, les effets simples sur certains traits ne comptent que pour 2%. Et donc, c'est que des effets factoriels et des interactions multiples entre mes différents facteurs. Donc je vais devoir faire des expériences affreuses avec 5 facteurs concaténés et épuiser pas mal d'ingénieurs inra là-dessus. Donc ça, c'était pour vous résumer sur les différents traits qu'on a mesurés. Vous voyez, on peut passer jusqu'à 37% des effets simples. Mais on va souvent avoir des interactions d'ordre 4. Donc je vais devoir conclure qu'effectivement, pour expliquer la mise en place de mes défenses, il faut que je fasse une manip avec l'effet variétal, l'effet du biosimilant, l'effet du stress hydrique, l'effet du biocontrôle. Donc vraiment le truc extrêmement complet. Mais du coup, je suis quand même allée voir Bénédicte pour lui dire, mais est-ce que j'ai pas moyen de faire autrement ? Parce que j'ai l'impression que j'ai trop de facteurs et que mon modèle est un peu trop complet. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre méthode pour analyser mes données ? On a fait un binôme dès le début. Donc elle a réfléchi à tout. Elle s'est fait passer pour une fausse naïve, mais elle est beaucoup plus compétente que ce qu'elle dit. Donc voilà, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait avoir, surtout que la puissance dans nos tests, elle n'était pas très forte en fait. Donc on a fait une expérimentation, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. C'était déjà énorme et malgré tout, on n'a pas une puissance très forte. Donc on s'est dit, pourrait-on apprendre une autre approche ? Et du coup, on a proposé une approche qui, je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc une approche de sélection. Alors ça se fait moins en ANOVA que sur des modèles de régression multiple. Donc en ANOVA où on a ce plan d'expérimentation où on décompose tout. Mais là on s'est dit, pourquoi pas essayer de voir si on mettait une autre façon de sélectionner les effets qui sont retenus. Donc le BIC, c'est un moyen, c'est un critère pour choisir le meilleur modèle. Donc ça va nous faire un compromis entre le nombre de paramètres qu'on met dans notre modèle et donc la diminution du biais, la qualité qu'on peut avoir, une espèce de robustesse parce qu'on ne va pas en mettre trop, on ne va pas trop sur paramétrer. On va essayer de sélectionner le meilleur sous-ensemble de paramètres pour arriver à une bonne prédiction, à une bonne explication. Donc on s'est dit, on va utiliser ce critère-là pour voir mais qu'est-ce qui nous ressort lui ? Ensuite, on s'est dit qu'on avait les mêmes questions que les gens en médecine, partout où il y a cette notion de taille d'effet. Et donc il y a plusieurs façons d'étudier la taille de l'effet ou de l'importance de la variable. Donc en statistique, vous avez des gens qui utilisent par exemple les foré-latoires, d'autres qui vont utiliser dans les modèles linéaires le VIP, c'est le simple test de student. La statistique du test de student, c'est juste la différence de moyenne divisée par l'écart-type, par exemple, comme disait David et juste avant, merci. Et du coup, on s'est dit, on va regarder ce que nous donne le BIC, on va regarder un peu ces questions de VIP. Et puis, en fait, comme on a aussi des modélisateurs dans l'équipe, avec Patrice et Nicolas qui nous aident, pour lancer toute la machinerie, on s'est dit, pourquoi pas, le BIC, il nous dit de prendre que le meilleur modèle, et on s'est dit, mais pourquoi prendre que le meilleur modèle, alors qu'il y a plein d'autres modèles qui sont quasiment avec la même valeur de BIC. BIC, c'est le critère qu'on utilise, donc plus les petits, mieux c'est. Et parfois, franchement, entre un modèle et un autre, c'était quasiment rien de différence en termes de valeur de BIC. Donc on s'est dit, étudions la robustesse, la pertinence du modèle, prenons tous les modèles concurrents, les 10% meilleurs BIC qu'on pourrait obtenir. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais ici, quand on était là, on a quand même 32 paramètres par temps. Et donc, à chaque temps, T0, T1, T2, T3, enfin, T0 est à part, mais T1, T2, T3, T4, on a 32 paramètres dans notre modèle. Donc on va essayer de choisir un sous-ensemble parmi ces 32 paramètres qui pourraient le mieux prédire ou le mieux expliquer ce qui se passe. Ça va pour tout le monde ? Donc on a énormément de sous-modèles candidats. Parce que je peux enlever un paramètre, un autre, deux paramètres à la fois. Donc j'ai plein, plein de sous-modèles candidats que je peux construire. Ça va pour tout le monde ? Et du coup, grosse machinerie de simulation mise en place par Nicolas. Nos résultats, je redonne la main à l'experte en biologie. Donc du coup, par exemple, ici, je vous ai montré deux traits. Donc le NBI, c'est quelque chose qu'on obtient avec un appareil qui s'appelle le Dual-X, pour avoir un peu l'état azoté de la plante. Et donc ce que ça me donne, finalement, ici, je vous ai remis, on ne voit pas ces petits, mais ce que me donnait le meilleur modèle, c'est le meilleur BIC. Donc je le retrouve à peu près là, finalement. Finalement, j'aurais pu prendre le meilleur modèle, parce que quand on utilise notre sélection, on les retrouve, on retrouve les mêmes facteurs qui étaient dans le meilleur modèle, mais on en a gardé quelques-uns en plus, finalement. On a gardé quelques facteurs qu'on n'aurait peut-être pas dû, si on avait pris le meilleur BIC, mais on était un peu plus, surtout moi, je voulais garder plein de facteurs. Donc ça me faisait trop mal au cœur de faire disparaître les autres. Et à droite, je vous ai encore mis le même gène de défense que tout à l'heure. Vous voyez que si j'avais pris le meilleur BIC, j'aurais perdu certains facteurs qui étaient justement dans le cas de figure où, finalement, celui-là, je ne vois pas pourquoi je ne le mettrais pas, il a l'air aussi bien que les autres, et c'est un peu bête de l'enlever. Et donc mon meilleur modèle n'avait pas l'air si meilleur modèle que ça. Et donc du coup, je crée un meilleur modèle qui a l'air un peu mieux que le critère de dire je prends le meilleur BIC. Donc ça, ça m'a permis juste, à cette étape-là, d'avoir trouvé un modèle qui me permet de mieux estimer la valeur, par exemple, de l'expression de mes défenses. Et à partir de là, je peux passer à l'étape suivante et je garde donc ces différents facteurs et j'essaye de hiérarchiser leur effet sur, par exemple, ici sur le NBI ou ici sur les gènes de défense. Donc ça veut dire que, par exemple, si on reprend mon exemple de mon gène de défense de tout à l'heure où je voyais juste un effet de l'inoch et un effet de la variété, et je disais bon, ben voilà. Là, je m'aperçois que ce qui était le plus prépondérant, c'est une combinaison entre le fait d'avoir pris la variété Valure, de ne pas avoir mis de biocontrôle, d'avoir mis un stress hydrique et d'avoir mis le biosimulant racinaire au semis. Et donc effectivement, vous vous retrouvez, finalement, c'était cette combinaison des quatre qui a le plus d'impact sur l'expression de ce gène de défense à ce moment-là. Et donc, je n'ai pas du tout la même conclusion que tout à l'heure où je voyais juste cet effet majeur de l'inoch et cet effet majeur de la variété. Les couleurs, ici, représentent en fait... Donc en bleu, c'est plutôt des interactions simples. En bleu français, c'est les interactions, je dirais, primaires. Par exemple, ici, le fait de ne pas inoculer, le fait d'avoir un stress hydrique, le fait de mettre un biosimulant. Donc ces effets-là, simples, ont un effet sur l'état azoté de ma plante. Et plus vous tombez dans les rouges, et plus je suis obligée de prendre en compte des interactions entre mes facteurs. Donc la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas obligée, forcément, de faire toutes les interactions, mais je vais pouvoir peut-être cibler sur certaines interactions en particulier, qui, elles, sont celles qui ont le plus d'importance par rapport à d'autres. Donc je ne suis peut-être pas obligée, la prochaine fois, de faire un dispositif complet, mais de trier dans mon dispositif complet. Et ensuite, je ne vous ai pas mis le temps jusqu'à maintenant, mais normalement, il faudrait que je vous mette le facteur temps, parce que, vous voyez, à gauche, c'est l'effet de mes différents facteurs qui sont importants en fonction du temps, et à droite, c'est l'effet de mes différents facteurs qui arrivent à avoir une importance sur mon phénotype, même en dehors du temps où je prélève. Donc ça, ça veut dire que le moment où je prélève a une importance et peut complètement changer les conclusions que je peux avoir. Donc si je vous donne toujours mon gène de défense que je suis depuis le début, si je regarde son expression avant inoculation, bonne nouvelle, j'ai un effet de mon simulateur de défense des plantes, c'est un des facteurs principaux qui explique l'induction de ce gène de défense. Donc c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que c'est un bon marqueur quand on regarde avant infection et juste après traitement. Si je regarde à 14 jours, donc je suis au moment où le champignon est en plein boom, j'ai un effet majeur de mon champignon sur l'expression de ce gène. Et donc moi, en tant que pathologiste, c'est l'attendu, en fait. Ce gène-là, c'est un marqueur qui va être très réactif à la présence d'un pathogène. Et du coup, je vois moins les autres facteurs. En haut, c'est la variété. La variété est toujours un facteur important. Et finalement, si je prélève 7 jours après inoculation, c'est le moment où je vais avoir le plus d'influence de mes différents facteurs en simple ou en interaction. Si vraiment je veux étudier mes interactions pour la septoriozublée, c'est à 7 jours après inoculation qu'il faut que je prélève et que je regarde parce que c'est là que je vais voir le plus d'effets de mes différents facteurs. Et c'est peut-être là, à ce moment-là, biologiquement, que le fait d'avoir mis de l'osiril 6 semaines avant a le plus d'influence sur le résultat final. Donc moi, ça m'aide un peu à faire le tri et à prélever peut-être de manière moins aléatoire. Et ça me permet de repenser un peu la manière dont j'expérimente. Et donc, en fait, le but de tout ça pour nous, c'est un peu ça. On ne peut pas se permettre de faire des expérimentations avec tous les facteurs concaténés. Je vais tuer pas mal d'ingénieurs là-dessus. Et donc l'idée, c'est d'essayer de proposer un modèle à partir de ce type de données qui nous permettra, notamment ce modèle, nous, on le base sur le fait qu'on fait les choses assez simplement. C'est que la plante, elle a accès à des ressources carbonées ou azotées. Ces ressources vont être perturbées par l'environnement abiotique, le stress hydrique, le fait d'avoir mis un biosimulant. Et donc, la plante elle-même peut plus ou moins puiser dans ses ressources. Si on augmente ses racines, elle va puiser. Si on baisse sa photosynthèse, elle ne va pas puiser. Et elle doit faire ce compromis entre sa croissance et ses défenses ou stocker des ressources. Et donc, à la fin, on va avoir ce qu'on appelle, c'est un peu ce que vous a dit Alexandre aussi avant, on est obligé d'avoir une approche un peu intégrée, de ne pas juste regarder mes gènes de défense après mon traitement, parce que finalement, je perds un tas d'informations que j'aurais dû suivre. Et donc, il me faut regarder le métabolisme primaire, comme disait Alexandre, parce qu'en fait, c'est ce qui va intervenir aussi sur mon résultat à la fin. Je peux très bien avoir des défenses bien induites, mais une plante sensible. Donc, il me faut ce petit modèle qui m'aidera peut-être à repenser mon expérimentation, parce que je vais pouvoir expérimenter virtuellement les facteurs les plus intéressants, les combinaisons de facteurs les plus intéressantes, et demander à mes ingénieurs de faire une vraie expérimentation sur seulement la combinaison de facteurs qui semble la plus pertinente. Et ça m'évitera de faire tous les tests possibles que je n'arriverai pas à faire. Ou au champ, si on décide de partir au champ avec une approche à la ferme, de pouvoir sélectionner les combinaisons de parcelles qui pourront être les plus pertinentes et de leur proposer des expérimentations les plus pertinentes pour tester les facteurs les plus intéressants. Du coup, je vous remercie sur ce temps-là. Donc, on a aussi le temps pour des questions. On les a séchés avec nos stats. Il y a Stéphane qui avait une question. Je ne sais pas si je peux réussir à te rouvrir ton micro pour que tu puisses... Normalement, tu dois pouvoir rouvrir ton micro. Oui, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. On t'entend. Super. Merci beaucoup. Non, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et bravo pour être frotté aux multiples combinaisons et avoir essayé de pousser au maximum l'expérimentation au début. Du coup, ça renforce le poids de ce travail en disant, vous voyez, si on pousse au bout la démarche expérimentale, on a quand même besoin à la fin d'un modèle plus général. Et je voulais souligner que cette approche, tu as utilisé exactement les mots qu'on utilise aussi quand on veut essayer de designer, de proposer aux agriculteurs les meilleures combinaisons techniques. Donc, indépendamment de la notion d'évaluation d'un produit de biocontrol ou biostimulant, on est arrivé à la même conclusion. C'est-à-dire qu'on n'arriverait jamais en essai dans un institut comme Arvalis à coller à toutes les combinaisons possibles au niveau du terrain, les différents territoires français, les systèmes de production et tout. Et que donc, il fallait qu'on modélise les meilleures combinaisons et qu'ensuite, on cible nos expérimentations sur la vérification sur le terrain avec les agriculteurs, les organismes qui les accompagnent, des meilleures combinaisons. Donc, je voulais juste dire ça, c'est que quand on essaye de proposer des combinaisons agroécologiques efficaces, on tombe sur la même conclusion que toi, c'est qu'il faut beaucoup modéliser au préalable pour se focaliser en expé sur les combinaisons candidates les plus intéressantes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a une autre question dans le chat qui est de savoir est-ce qu'il faut refaire tout le processus dès qu'on change de biostimulant ou de maladie ? On a demandé un financement de thèse là-dessus parce qu'on a fait un premier modèle qu'on veut d'abord un peu renforcer et c'est un espoir aussi que j'ai de travailler avec VG9 pour qu'il refasse des expérimentations peut-être déjà un peu plus ciblées mais avec en tout cas d'autres pathosystèmes et d'autres produits pour confronter le modèle à justement on reste sur du blé mais ça peut du blé tendre et au moins tester d'autres produits et d'autres combinaisons de produits pour utiliser après un modèle plus robuste quand on voudra passer au terrain et à la ferme.